Avec ses 424 habitants, Saint-Bonnet-les-Alliés reste la plus petite des 5 communes que compte la communauté de Mures-Alliés. Petite mais dynamique, Saint-Bonnet s'illustre par le doublement de sa population au cours de la décennie écoulée et un quart des habitants ont moins de 20 ans. 78 enfants de maternelle sont scolarisés ici dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal. L'atout du village est de combiner le calme de la campagne et la proximité avec Clermont-Ferrand. Les habitants historiques comme les plus jeunes y trouvent leur compte. La vie d'un village est faite maintenant de mixité, mixité sociale bien sûr, mais aussi je crois de mixité de générations, de gens qui ont leur racine ici et d'autres qui viennent s'implanter. Donc voilà, c'est une grève qui prend sur un arbre peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et je trouve que c'est peut-être pas mal. C'est un petit village où c'est que les gens se... comme à peu près tous les petits villages, les gens se connaissent. On se rend des services dans le voisinage. On va se promener, on rencontre des gens, on peut discuter longtemps. Enfin voilà, tout le monde se connaît, c'est sympathique. Pour gérer la commune, neuf élus siègent au conseil municipal conduit depuis 1995 par le maire Philippe Domas. Parmi les projets d'urbanisme, la restauration de l'habitat ancien pour proposer du logement locatif social et de l'accession à la propriété. Le but est de pérenniser la mixité de la population. Autre perspective d'envergure, permettre à la commune de devenir zone pilote d'habitation dans le cadre du Grand Clermont. Le maire espère aussi remédier à l'absence de commerce dans le village. Ce qui nous manque maintenant, c'est un peu de service. Donc on a un projet de point multiservice avec l'intercommunalité. Comme on est les plus petits de l'intercommunalité à Saint-Monnais, au milieu de Meuselle, Choria, Pérignac et Dalais, on n'a pas toujours réussi à faire entendre notre voix, mais notre croissance nous permettra peut-être d'aboutir à réaliser ce point multiservice qui créerait un lien social pour la population. Philippe Domas sait que la population de Saint-Bonnet-les-Alliés va encore augmenter. Un lotissement est en cours de construction et il reste 2,5 hectares disponibles sur les 150 que compte la commune.